Donc les potes, nous voilà actuellement sur la deuxième partie de cette série Comment bien débuter sur Area F2 Je suis toujours en présence de Tide Qui est numéro 1 français, on va pas se le cacher, numéro 1 français dans le top européen Ouais c'est ça actuellement Sur le jeu Je suis accompagné de sa part parce que moi personnellement Je veux pas savoir bien présenter le jeu Et bien vous expliquer les fondamentaux du jeu Une première partie est sortie sur tout ce qui va être Accès, contrôle, graphisme Et un peu organisation du jeu Et là on va un peu plus parler technique et in-game Comment ça se passe en jeu, en tant qu'attaquant, défenseur Les trucs qu'il faudrait éviter globalement De comment ça se passe Sous cette vidéo vous avez un gameplay, c'est le gameplay de Tide Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Il fait du gameplay, 100% du gameplay Et si vous voulez voir du beau gameplay et avoir les équipettes C'est sur sa chaîne Youtube, n'hésitez pas à aller la follow C'est dans la description Donc les potes, on est reparti pour ce deuxième épisode Et du coup on va commencer par un peu Comment fonctionne le jeu Et quels sont les buts dans le jeu C'est parti, let's go Alors sans savoir que dans le jeu Actuellement il n'y a uniquement que deux modes de jeu Et il n'y aura toujours que deux modes de jeu Ça ne sert à rien d'aller demander au développeur D'ajouter un mode zombie ou un mode battle royale Ce n'est pas du tout le but du jeu Je peux avoir un mode Brawl Ball s'il vous plaît ? Non ça ne sera jamais ça C'est pas un mode hélicoptère s'il vous plaît ? Si il y a même le mode tank après que tu peux rajouter si tu veux Donc il y a uniquement deux modes de jeu disponibles dans le jeu Il y a le mode démolition C'est à dire qu'il y a une équipe de 5 joueurs qui attaquent Une équipe de 5 qui défendent Et votre but c'est de défendre deux sites Où les ennemis peuvent poser une bombe Donc les deux zones où vous pouvez planter une bombe Ce sont des pièces Donc par exemple ça peut être dans la salle de bain et dans la cuisine Que vous devez défendre au même étage Ou à un étage différent Que vous devez défendre En tuant tous les ennemis Ou en défusant la bombe Et le second mode c'est le mode capture C'est à dire qu'il y a une seule pièce à défendre sur la map Donc il n'y a actuellement que 4 maps disponibles dans le jeu Mais il y en a d'autres qui ont un seul Ajouter sur la suite Et votre but c'est de défendre uniquement une pièce Et pour la capturer ou pour gagner Il faut tuer tous les adversaires Ou alors rester dans la pièce pendant un temps Donc là je ne serais pas te dire exactement le temps Mais ça doit être équivalent de 15 secondes Dans cette pièce sans aucun adversaire pour pouvoir gagner Bah tu veux rigoler J'avais même pas qu'il y avait ces deux modes différents Moi pour moi c'était On doit protéger une zone Bah voilà Bah en fait c'est ça C'est que t'as le mode Bombe Où c'est soit tu dois planter une bombe Sur un des deux sites Ou alors t'as le mode juste capture Où faut rester dans la zone Et capturer l'endroit J'y avais même pas Là j'étais en mode Attends je réfléchis Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Ah non mais c'est bien comme ça Tu découvres Mais c'est clair C'est clair Je découvre très clairement Pour moi c'était Il y avait vraiment les attaquants et les défenseurs Enfin pour faire un résumé global C'était ça Et en fait je savais même pas qu'il y avait deux modes C'est à dire le mode bombe et le mode zone un peu Et il faut savoir Si tu veux même que sur un bosse fixé Il y a un troisième mode C'est le mode otage Où normalement il faut aller dans une pièce Prendre un otage Enfin un IA quoi Et le prendre et le sortir de la maison Sauf que ce mode ils l'ont retiré Parce que c'était trop compliqué à jouer Les gens n'y arrivaient pas Donc du coup Malgré certains qui vont voir cette vidéo Il y en a d'autres qui n'ont pas vu cette vidéo Ils vont quand même mettre sur le discord Encore un nouveau mode C'est sûr Les gens sont habitués sur le jeu mobile Qu'il y ait énormément de mise à jour Énormément de rajout On va pas se le cacher PUBG il rajoute des modes Mais ça reste quand même dans l'esprit PUBG Tandis que là Dans ce jeu qui est 100% tactique Et technique à la fois Je pense pas qu'il va y avoir des modes Enfantins On va pas se le cacher Il n'y aura pas de mode Avec des zombies Des hélicoptères Il n'y aura pas ça Ça va rester du Rainbow Six siège Donc je pense que ça reste un jeu Pour adultes Après avoir parlé du coup des deux modes Qu'est-ce qui accompagne les modes Les maps Et les maps bien sûr Faut les connaître Et je vais quand même apporter ma petite touche De comment vient débuter sur le jeu Il faut apprendre les maps par cœur Voilà On va pas se le cacher Bon n'apprenez pas l'escalier Qui est au fond à droite Mais essayez de connaître le volume de la map Voilà S'il y a combien d'étages À peu près la grandeur Si vous savez que vous êtes trop loin Ou pas assez loin Pour pouvoir juger Et juger du coup L'attaque ou la défense que vous faites Et également J'ai appris récemment Qu'il y avait des noms de pièces Donc là on va pas les apprendre par cœur Mais il y a des noms de pièces Et c'est un mémo technique Et pratique Quand vous êtes en vocale avec vos potes David de dire Ouais tu sais Dans la pièce au fond à droite La cuisine Voilà Vous dites juste Je suis dans la pièce de cuisine Ou la pièce restaurant Ou la pièce de séjour Ou l'escalier F1 Enfin Au niveau du F1 C'est à dire le premier étage F2 deuxième étage Au sous-sol Exactement Après il faut savoir donc Qu'il y a uniquement Quatre maps disponibles dans le jeu Donc je te laisserai les afficher à l'écran Donc il y a la map Mexico-Mension La map Russienne-Station La map Cargo-Doc Et une map Chinoise Donc j'ai oublié son nom Exactement Comme il a dit Il faut apprendre cette map par cœur Si vous voulez profiter pleinement du jeu Et pouvoir s'améliorer Il faut connaître la map Donc apprendre les murs qui peuvent se casser Les petits spots Où vous pouvez prendre des lignes De façon à ce que vous voyez l'adversaire Mais que lui ne vous voit pas Plein de petites choses techniques Comme ça Qu'il faut maîtriser sur le bout des deux Je pense que Voilà vous avez entendu les principaux Il faut trouver les murs qui sont cassables Donc il faut protéger Les ouvertures Les accès C'est à dire les fenêtres Les plafonds Enfin les planchers Et les portes Donc ça c'est des Exactement Parce que j'en connais un actuellement J'ai joué hier avec lui Il est passé devant moi Il s'est pris une rafale Parce qu'il est passé devant une fenêtre Parce qu'il avait Il avait tendé le dos à la fenêtre Faut faire attention Faut se dire qu'à partir du moment Que la partie a commencé Les adversaires peuvent arriver Par en haut Sur la droite Sur la gauche Pas par en dessous Pour le moment Parce qu'on peut casser le sol Lorsqu'on est en haut Mais on ne peut pas casser Par en dessous Donc ça ça va être changé Prochainement Mais il faut quand même Faire attention Et il faut se dire que L'ennemi peut arriver de partout A aucun endroit Vous êtes safe à 100% Ok ok Et au jour d'aujourd'hui Je sais qu'il y a des intitulés de pièces Mais est-ce que Ces intitulés de pièces Ça vient de Rainbow Ou c'est des noms de pièces Que les gens attribuent eux-mêmes Enfin les noms Alors pour l'instant Il n'y a aucun call-out Officiel sur le jeu À part le nom des étages Mais les call-out Sont faits par la communauté Eux-mêmes en général Donc par exemple Cuisine ça va être Kitchen Escalier du côté du spawn Qui s'appelle Gump Ça va être Escalier Dump Etc Les call-out Ce sont faits par la communauté Donc c'est à vous Avec vos mates De vous dire Vos propres calls Sur la map Ok Au jour d'aujourd'hui Toi c'est quelle map Que tu gères le mieux ? Honnêtement Celle que j'ai le plus jouée Jusqu'à présent Je pense que c'est Mexico Mention Je connais tous les coins Mais après la map Que je préfère jouer Théoriquement C'est CargoDoc Donc c'est la map de base Qui représente Une sorte de HLM À côté d'un D'un énorme D'un énorme paquebot C'est la map Qui est La plus compliquée À jouer selon moi Non mais c'est bon à savoir Après bon Vous ne pouvez pas choisir Le mode et la map Vous choisissez le mode Oui voilà Exactement Pour le moment Non on ne peut même pas Choisir le mode C'est à dire que là En ce moment Si vous lancez une ranquette Vous ne pouvez pas savoir Si ça sera démolition Ou capture Moi je parlais en non ranquette Quand t'es en classique Ah oui Voilà en classique Vous pouvez tout choisir Là je vous parle en ranquette Vous ne pouvez pas choisir le mode Ni les spawns Donc ça normalement Ça va être changé Pour la compétition Pour le ranquette futur Vous pouvez choisir vos spawns Et vous pouvez choisir Également l'endroit Où vous voulez défendre Dans la maison par exemple Et donc du coup Après avoir parlé De la map Des différentes caractéristiques Des maps A connaître Qu'est-ce qui accompagne Les maps bien sûr C'est les personnages Comment on appelle ça Les personnages Moi je sais qu'il y a des jeux Où on appelle ça les caractères Ça s'appelle des agents Du coup Je vais laisser Thay présenter Les différents agents Donc il faut savoir Que dès que vous commencez le jeu Vous avez quand même Des agents Qui sont disponibles Donc je vais commencer Par les attaquants Vous avez Vulcano Qui a comme atout Des explosifs puissants Qui permettent de casser Les murs Renforcés Vous avez ensuite Magnet Qui elle Est un agent Qui peut jeter Des petites grenades Qui déselectrifie Les murs Donc ça désactive Tous les objets Électroniques Dans la pièce Vous avez ensuite Également Fantôme Qui permet de Taser les adversaires Et ensuite Pendant la partie Vous pouvez utiliser Votre atout Et pouvoir voir Où sont les adversaires Sur la map Et en défenseur Dès le début Vous avez Splitfire Donc c'est celui Qui peut poser Une tourelle Et un shield Lui son seul atout Voilà ce qu'il peut poser Une tourelle Voilà il a une grande armure Ensuite vous avez Lining Qui peut électrifier Les murs Et vous avez ensuite Swamp Qui permet de jeter Des sortes de grenades Smoke Qui sont Qui intoxiquent Les adversaires Est-ce que pour toi En toute honnête Est-ce que pour toi Aujourd'hui Si quelqu'un Veut perfectionner Dans le jeu Et se dire Bon allez c'est le moment De devenir C'est un nouveau jeu Je vais mettre à fond Pourquoi pas tenter Des hauts niveaux Est-ce que pour toi Il est très important De mettre de l'argent Ou très clairement Les agents de base En passée cachette de base Pourrait être suffisant Alors Si vous voulez jouer A haut niveau Honnêtement Il faudra Obligatoirement Au moins posséder Tous les agents Car Certains agents Ont des compteurs Par exemple Là comme je t'ai évoqué Tout à l'heure Toi par exemple Ton agent préféré Si j'ai compris C'est fantôme C'est ça C'est ce qu'on voit Les adversaires Et bien en défenseur Il y a son counter Qui s'appelle silence Qui peut poser des brouillards De drones Donc c'est à dire que si En face Il y a silence Les drones Tu ne pourras pas Aller où tu veux Dans chaque équipe Défenseur Ou attaquant Il y a des compteurs Donc avoir Certains agents Sont vraiment très utiles Sur le haut niveau Ça c'est clair Comme ça On va arrêter Les rumeurs De Voilà Vous pouvez vous amuser Sans mettre d'argent C'est vrai Mais si vous voulez Viser Ou si vous sentez Que vous rentrez Dans un haut niveau Enfin dans un haut niveau Au ranked Plutôt Et que vous vous dites Putain je suis quand même restreint Et peut-être parce que Vous n'avez pas tous les agents Et ça du coup C'est peut-être Un élément qui peut vous faire Pour compléter Il ne faut surtout pas Que vous confondez Avec pay to win C'est à dire qu'il n'y a Aucun agent qui est cheaté C'est à dire qu'il n'y a Aucun agent en soi Qui est totalement meilleur Que l'autre C'est juste qu'à partir Du moment En niveau comp Il y a certains agents Qui sont plus adaptés A un certain type de jeu Ou à un certain type de map Donc c'est à dire que Si vous voulez jouer A grand niveau Pour pouvoir sélectionner L'agent parfait Dans la situation parfaite Mais toi Est-ce que tu penses Que dans ce type de jeu Du coup Il y aura Une sorte de système De nerf Aussi pour toi Aujourd'hui Le jeu Il est plus ou moins stable C'est à dire qu'il n'y aura Pas spécialement Un agent qui va se faire nerf Voilà Alors moi Pour le moment J'ai pu tester Tous les agents Il y a des agents Qui vont être Réglés Par exemple Je te parle de Flash C'est là Qui porte un bouclier Son atout C'est de pouvoir Flash les ennemis Directement avec son bouclier T'appuies sur un bouton Et ça fâche toutes les personnes Qui sont face de toi Il s'avère que ce Flash Il se propage Mais il ne flashe aucun ami Donc ça Ça va être réglé Donc il y a des petits bugs Qui vont être réglés Mais en soi Pour l'instant Il n'y a aucun agent Qui est totalement Indestructible Ou totalement cheaté Après c'est sûr Qu'il y aura des arrangements Au fur et à mesure du jeu Ok Donc aujourd'hui Si les gens Prennent des agents C'est aussi Pour avoir non seulement Un jeu complet Mais pas spécialement Être le meilleur du jeu Ça sera vraiment T'as tous les agents Au moins tu prends du plaisir À jouer avec tout type d'agent Voir même peut-être Tes favoris Que t'as pas Et que t'es obligé d'acheter Mais voilà Si tu mets l'argent Tu seras le premier du classement Il y a des agents Qui coûtent 40 000 crédits Et d'autres 25 000 Donc ça sera un petit peu long Pour avoir soit 40 000 Mais c'est toujours atteignable Donc si vous avez un agent préféré Et que vous n'avez pas d'argent A mettre dans le jeu Si vous jouez beaucoup Vous l'aurez Il n'y a pas de chiffres Et comment savoir Quel agent vous préférez Il y a le mode entraînement Dans lequel vous pouvez tester La globalité des agents Exactement Très important Petite question Quand aujourd'hui On fait une room Avec des amis Tous les agents sont disponibles Ou on n'a que les agents Actuels qui sont disponibles Non Lorsque vous faites une partie personnalisée Vous pouvez utiliser Uniquement les agents Que vous passez Ah c'est un peu dommage du coup Bah en soit Si tu veux Ca serait trop facile Là mettons Dans tous les jeux C'est toujours comme ça Dans Call of Duty Ou dans PUBG Quand tu fais une partie Par exemple Tu ne peux pas utiliser Des skins que tu n'as pas Au niveau des agents Aujourd'hui Les agents Ont leurs caractéristiques Est-ce qu'avec le temps Ils vont peut-être Rajouter Ou donner la possibilité De changer les caractéristiques Des agents Genre par exemple Je sais qu'au jour d'aujourd'hui Par exemple Phantom T'as deux possibilités Je crois que c'est Grenade Oui c'est ça Voilà exactement Il faut savoir que sur Chaque agent Que vous avez Vous pouvez choisir Vous avez le choix Entre deux armes Soit un fusil à pompe Soit son arme Vous avez le choix Entre deux pistolets Et vous avez le choix Entre deux gadgets Donc c'est à dire En défense Vous avez soit le choix Entre un barbelé Ou par exemple Un bouclier Ou sur certains agents Vous avez le choix A un C4 Ou alors A une grenade par exemple Et ça pour toi Je pense que par la suite Ils vont peut-être Ils vont peut-être Agrandir Ces possibilités Ou non Vraiment ils vont rester Ils vont rester Avec Je pense que c'est possible Qu'ils rajoutent d'autres armes Parce que là Il faut savoir Qu'il y a uniquement Un seul type de fusil à pompe Donc je pense Que dans les prochaines Mises à jour Effectivement Il y aura Des meilleures personnalisations Sur ces agents Donc pour connaître le jeu Ceux qui veulent apprendre Le jeu très rapidement Vous allez débourser Mais ceux qui veulent apprendre Le jeu au fur et à mesure Jouer Kiffer Peut-être que dans un an Le jeu Il sera au top Toi tu seras au top Et t'auras tout Peut-être J'espère Moi premièrement Ce que je pense C'est de regarder Des vidéos sur YouTube Sur Rainbow Six Siege Il faut savoir Que les jeux Se reproch Sont presque similaires Donc honnêtement Regardez des vidéos R6 Des tutos C'est exactement Ce que j'ai fait Ca va notamment Vous aider à comprendre Le fonctionnement du jeu Et également Si vous avez déjà De l'expérience Sur d'autres FPS mobiles Donc là Je vais citer des exemples PUBG Call of Duty Mobile Critical Ops Stand of 2 Vous aurez Plus de facilité A prendre le jeu en main Ok 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 Donc là on a fait Un bon tour global Du jeu Je trouve en 2 épisodes C'était plutôt Plutôt sympa Même moi du coup J'ai appris des choses Je vous cache pas Que j'ai encore envie d'apprendre Donc je vais jouer Je vais jouer Je vais jouer Et je vais jouer Dernière petite chose Petit lien avec le jeu Il y a un serveur officiel Français Français C'est mieux comme ça Moi Je vais te dire en toute honnêteté J'étais en train de créer Un serveur français Aria F2 FR J'avais fait la grosse pub Et il y a un mec Qui vient vraiment Il fait Mec Tu sais qu'il y a déjà Un serveur français Ah ouais Ah bah dommage On a été plus rapide Voilà Donc voilà Il y a un serveur français Je vais laisser Tail Le présenter Parce que c'est vrai Que j'ai pas Non plus fait le tour Je sais qu'il y a différents salons Mais je vais laisser Tail le présenter Pour vous expliquer Qu'est-ce que vous pouvez Y retrouver Et qu'est-ce que vous allez Peut-être pouvoir Y retrouver par la suite Donc voilà les gars Donc n'hésitez pas A rejoindre Le serveur Discord Area F2 FRANCE Officiel C'est à dire Que nous sommes en contact Avec les développeurs Donc nous Nous avons les informations C'est un vrai serveur Sur ce serveur Vous pouvez rencontrer Des nouveaux mates Avoir toutes les informations Sur le jeu Apprendre comment Le télécharger Vous avez un staff A l'écoute Qui vous aide Sur n'importe quelle question Sur le jeu Vous pouvez report Les hackers Report le bug Et très prochainement Lorsque le jeu Sur la sortie officiellement A France Nous pourrons Commencer à organiser Des tournois Et qui peut-être Sera sur le coup C'est lui Enfin je sais pas encore J'aimerais bien Je te conchette Que j'aimerais bien Il y a 1818 membres Quand je fais cette vidéo Et ça je trouve ça Franchement Très impressionnant Pour un jeu bêta Franchement C'est quand même Plutôt pas mal Je trouve Pour le serveur français Pas le serveur mondial Le serveur officiel Actuellement On est à 10 000 membres Comptez les joueurs Ça doit faire Un bon paquet Sur le serveur global Il y a 10 000 personnes Donc c'est plutôt pas mal Donc les potes Nous voilà Sur la fin de la vidéo Je vais laisser Tail Dire un dernier mot Juste un mot Pas une phrase Un mot Et puis moi Je vous retrouve Bien sûr à la fin Pour vous dire bye bye Je te laisse Commencer Donc voilà les gars J'espère que cette petite série Ensemble Vous aura plu Moi ça a été un plaisir De tourner avec toi Et puis voilà J'espère on se retrouvera Sur notre projet ensemble Avec plaisir Avec plaisir Donc les potes Encore une fois Il y a tous les liens Dans la description Sur ce les amis Moi je vous souhaite Une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas pourquoi Je dis ça bien sûr C'était P'tit Rag Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501